Nous avons vu dans le précédent épisode comment parler à d'autres de la communauté de projet quand on veut développer un grand groupe qui soit à la fois actif et durable. Alors ça peut vous servir en particulier lorsque vous souhaitez mettre en place une communauté de projet en réseau ou bien réorganiser votre communauté en étoile qui était jusque là autour d'un community manager pour qu'il y ait plus d'initiatives et plus d'échanges entre les membres. Alors nous allons voir dans ce truc d'animation et dans le suivant deux objections souvent posées et comment vous pouvez y répondre. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'avoir une plateforme monolithique pour animer un groupe ou d'utiliser un service qui fasse tout. Alors c'est un grand classique, on pense d'abord aux outils et on cherche celui qui répondra le mieux à notre besoin. De plus depuis l'ascension de Facebook, on croit qu'un réseau social c'est un service sur Internet alors que plutôt un réseau social, c'est un ensemble d'êtres humains. Et éventuellement on peut avoir des outils au service de cet ensemble d'êtres humains mais un réseau social ce n'est certainement pas un logiciel, c'est avant tout des humains. Alors très souvent on se focalise sur un outil et ça nous cache nos vraies responsabilités. Notre vraie responsabilité ce n'est pas de dire voilà on va choisir un outil et après il fait tout à notre place, on va faciliter les échanges entre des vrais êtres humains. Alors pensez d'abord aux outils, ça tue très souvent des groupes qui démarrent. Et vous n'imaginez pas le nombre de groupes déjà existants qui sont morts simplement parce que les animateurs ou ceux qui les remplacent à un moment donné décident de tout arrêter pour mettre en place un outil en pensant que finalement ça sera beaucoup mieux et qu'ensuite toute l'animation suivra. Non, les outils doivent être un support des différentes activités de l'animation de communauté et surtout pas le point de départ. Donc on va partir des activités. Alors je vous propose quelques arguments pour en parler à ceux qui poseront la question de l'outil avant celle de l'humain. Alors toute la clé est là. Dans un grand groupe, contrairement aux petites équipes d'ailleurs, et bien parmi les personnes les plus importantes, on trouve les observateurs. Alors ils ne participent pas directement et ils ne réagissent pas quand on les sollicite, sauf peut-être de temps en temps, mais ils sont indispensables. Car dans la masse très majoritaire des observateurs se trouvent quelques-uns qui un jour passeront peut-être à l'action et ils vont compenser ainsi les actifs qui se désimpliquent parce que, comme on l'a vu, les observateurs qui ne font rien sont nos amis. Si vous voulez voir un collecteur des tout premiers trucs d'animation, et bien c'est là que ça se passe. Alors si un observateur n'a pas déjà l'outil que vous souhaitez utiliser, par exemple Facebook ou je ne sais quoi, ou Slack ou Skype, ou tout ce que vous voulez, ou Framatim ou autre, et bien il ne réagira pas par définition. Et donc il ne téléchargera pas l'outil, il ne s'inscrira pas sur l'outil. Alors sur la durée, vous aurez naturellement des personnes qui vont se désimpliquer, des personnes qui étaient déjà actives, mais vous n'aurez pas de nouveaux actifs. Et donc, vous allez avoir un groupe qui va diminuer. Alors si un observateur doit aller chercher l'information sur votre outil plutôt que dans sa propre boîte aux lettres, et bien il ne réagira pas, il ne sera pas au courant sur comment s'impliquer de nouveau sur la durée. Et vous aurez naturellement des personnes qui se désimpliquent, mais vous n'aurez pas de nouveaux actifs. Alors la seule chose que vous pouvez attendre d'un observateur, c'est qu'il observe sans rien faire. Jusqu'à temps qu'un petit pourcentage de ceci finisse par réagir tout de même, et puis finalement c'est ça qui va compenser les départs. Alors vous devez avoir les outils les plus simples possibles. Alors si possible sans mot de passe, sauf dans le cas d'une entreprise où chacun a déjà un accès à son compte avec son propre mot de passe, mais si vous avez un groupe ouvert, et bien évitez les mots de place, et en fait, pour bénéficier des observateurs, évitez de les retrouver avec toujours les mêmes qui font le travail, si jamais, finalement, vos observateurs qui ont perdu leur mot de passe, qui ne se sont pas inscrits, et bien ne peuvent pas venir compléter et rajouter des personnes nouvelles à votre groupe régulièrement. Alors, cherchez les outils adaptés pour chaque action d'animation plutôt que l'inverse. On peut faire un sondage pour trouver la prochaine date, se réunir à distance, mettre à disposition des informations faciles à retrouver, et ce n'est pas toujours le même outil. Le point de départ pour toucher chaque observateur est d'envoyer un message court de préférence qu'il lira dans sa boîte aux lettres plutôt que sur votre site puisqu'il ne va pas réagir pour y aller. Éventuellement, ensuite, seulement quelques-uns pourront réagir et aller cliquer sur le lien que vous proposez pour répondre à un sondage, participer à une réunion en ligne, répondre à une question, etc. Mais comme nous l'avons vu dans une partie de l'Internet importante pour nous et cassée, la seule boîte aux lettres que l'on est sûr que tout le monde ait, et bien c'est le mail. Et beaucoup ont peur de se retrouver inondés par les mails, mais c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Alors en attendant, à vous de jouer. Reprenez les trois arguments et les trois recommandations pour les avoir avec vous lorsque l'on vous dira qu'il vaut mieux d'abord réfléchir aux outils. Alors j'ai ajouté ce transparent dans ce que je vous ai proposé la dernière fois pour parler des groupes en réseau. Je vous ai également ajouté la liste des outils simples que j'utilise à ne prendre en compte qu'une fois que vous savez ce que vous allez faire vraiment avec les humains, donc dans un deuxième temps. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada